Nous voici parvenus à la sortie des gorges du Verdon et à la fin de la partie mouvementée de la rivière. En rejoignant le Galetas, le Verdon prend désormais un nouveau visage. La rivière se sépare de son côté montagne pour les apparats d'un univers maintenant davantage maritime. Moustier-Sainte-Marie, à quelques kilomètres, est la première commune d'importance depuis Castellane. Les deux cités sont séparées par le canyon et les gorges sur près de 45 kilomètres. Au croisement du Verdon et de la route de la Lavande, au pied du gigantesque lac de Sainte-Croix, Moustier, classé un des plus beaux villages de France, est un carrefour touristique incontournable du département des Alpes de Haute-Provence. La ville est également connue pour sa faïence fine et richement décorée, qui se distingua sous Louis XIV. Un art perpétué aujourd'hui par une vingtaine d'artisans sur la commune et auquel un musée a été dédié. Très visitée également, la chapelle Notre-Dame, qui domine Moustier au terme d'un escalier de 262 marches. C'est l'une des rares chapelles dites de suscitation. Autrement dit, un lieu où les enfants mornés reprenaient vie le temps de leur baptême, gagnant ainsi le paradis. La chapelle a été classée monument historique en 1921. Pour ma part, ce n'est pas de Moustier que je poursuis ma route, mais d'Eguine, bourgade plus modeste, mais tout aussi agréable que domine le château Seigneurial, entouré de ses quatre tours en poivrière avec leur ornement de tuiles polychrome. A 800 mètres d'altitude, Eguine m'offre un premier panorama d'exception sur le lac de Sainte-Croix, que borde plusieurs autres villages que je m'apprête à découvrir. Le suivant sur la liste, ce sont les salles sur Verdon, où l'ambiance est vraiment à la plage et aux activités nautiques. Le mercantour semble décidément bien loin. Un cadre de vie idyllique, construit sur la base d'événements autrement plus tragiques. Alors ces événements ont eu lieu à la fin de l'année 1973, début de l'hiver 1974. Une fois que les habitants ont été expropriés de leur maison, les bulldozers ont entrepris de raser intégralement le village. On a même eu l'église qui a été dynamitée, suite à quoi tout a été mis progressivement sous eau. Et aujourd'hui, évidemment, l'ancien village a entièrement disparu de cet épisode de l'histoire. Il ne reste que cet endroit et cette stèle commémorative. Lorsque la décision de créer le barrage et le lac de Sainte-Croix est prise, c'en est fini de l'ancien village des salles sur Verdon, qui sera détruit pour être déplacé à sa position actuelle. Des souvenirs disparus aujourd'hui sous les eaux du lac. Je poursuis mon chemin sur les rives du lac de Sainte-Croix. Le vent, les vagues, cette surface immense, j'ai vraiment l'impression d'être subitement au bord de la mer. Le Verdon est décidément une véritable région de contraste. De l'autre côté, je peux apercevoir le village de Sainte-Croix-sur-Verdon, avec son étagement typiquement provençal. Des caractéristiques que je retrouve aussi à Bauduin, pittoresque petit village adossé à sa falaise rocheuse sur les bords du lac de Sainte-Croix. Des communes pleines de charme, taillées pour un tourisme estival à base de baignades, de sports nautiques et de loisirs d'extérieur. Un petit coin de paradis en quelque sorte. L'esprit Provence, on le retrouve encore dans le prochain village sur notre route. Baudinard-sur-Verdon. Parfum de la vigne et de la lavande, champ des cigales. Baudinard, c'est une échappée vers un paysage neuf lorsque s'aperçoit la cime du mont Ventoux à l'horizon. C'est également l'entrée des basses-gorges du Verdon, au niveau du pont de Fontaine-Lévêque et du barrage de Sainte-Croix. Ici, le Verdon a fini par être domestiqué. Le lac étonne par sa superficie de près de 2200 hectares, qui fait de lui la quatrième plus grande retenue de France. Son volume total représente 760 millions de mètres cubes d'eau et sa profondeur maximale est de 93 mètres. Une véritable mer intérieure à la confluence des gorges du Verdon et des plateaux de Canjouers et de Valençol. En m'éloignant progressivement du pont et du barrage, je fais mon entrée dans les gorges de Baudinard, un peu oublié du public qui se concentre essentiellement sur le lac de Sainte-Croix, ou plus en aval, sur les basses-gorges de Quinçon. Dommage, ou plutôt tant mieux, car ici le maître mot est tranquillité. Le côté intimiste du lieu enchantera les randonneurs que la frénésie des plages de Sainte-Croix aura fini par user. Baudinard est une retraite où le calme le dispute à la beauté. Un endroit idéal pour découvrir la pratique du canoë kayak sur des lacs dissimulés à la vue du plus grand nombre. La Provence encore et toujours à l'honneur dans le petit village d'Artignosque, avec ses ruelles étroites et ses maisons serrées les unes contre les autres au pied du château. Le Verdon coule quelques centaines de mètres plus à l'ouest, pour rejoindre ensuite Quinçon sur la hauteur duquel je pose mon bivouac. Le soleil est déjà en train de se coucher, enveloppant peu à peu le paysage dans l'ombre. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui, et tandis que la nuit tombe sur le Mour de Chagné, je disparais à l'intérieur de mon sac de couchage, avec un magnifique ciel étoilé en guise de toit. Dans le prochain épisode, nous nous lancerons à l'assaut des derniers kilomètres. Trois communes restent à rallier, Esparon et son lac, Gréhoul et Bain, et enfin Vinon-sur-Verdon, terminus de l'arrivée. Sur le film du Verdon, la suite et la fin, c'est à suivre sur www.carnedrandeau.com Notre-Dame du Verdon, la dame grâce à qui le film sur le Verdon se réalise sans encombre. Merci Notre-Dame du Verdon.